Si vous avez des questions ou des interventions ou des remarques à faire concernant cette architecture un peu boscoviste, je vois une question dans la salle tout au bout. Merci beaucoup. Je remercie les intervenants. Ma première remarque, c'est que est-ce que les populations locales ont participé à l'enquête? Et la deuxième remarque par rapport à Montpellier, est-ce que les vitres vitrées, comment ça se passe par rapport à l'ensoleillement? Et puis, par rapport à l'annexité des usages, est-ce que dans l'avenir, vos bureaux pourraient se transformer en logements, studios, etc.? Merci. Sur l'enquête, c'est beaucoup de franciliens et pas mal de gens qui venaient de la région lyonnaise. Et puis après, c'était un peu toute la France, mais vraiment avec quand même une majorité de gens qui vivaient dans des métropoles. Sur l'immeuble de bureau, en fait, sur la réversibilité, c'est des sujets maintenant qu'on regarde de façon attentive. À chaque fois qu'on dessine une tour de bureau, on met des logements dedans pour voir si ça colle. Et c'est vrai qu'il y a deux éléments qui sont structurants. C'est le pas d'étage. En fait, c'est la hauteur dalle à dalle qu'on va donner à cet immeuble pour savoir si elle est réversible dans tous les usages, puisque ce n'est pas que du logement. C'est aussi dans le sens inverse, quelque chose qui se regarde également. Et il y a la profondeur du plateau, puisque c'est elle qui va contribuer à donner du premier jour, deuxième jour. qui va permettre de faire ces fameux appartements traversants ou triple orientation, si on le peut, quand on a des objets qui ont des plateaux à triple orientation. C'est des notions qu'on regarde et qui nous préoccupent de plus en plus. La troisième question concernait l'arbre blanc et son rapport au soleil et à l'éventuelle surchauffe. Sur l'ensoleillement, d'abord, l'immeuble est complètement blanc. capacité à ne pas retenir le chaud qui est assez bonne. Et puis, on a nos balcons qui se déplacent de façon aléatoire dans l'ensemble de la façade pour pouvoir justement se protéger du rayonnement du soleil. Mais quand même en bénéficier l'hiver, puisqu'on a quand même 40 % de la surface qui est complètement vitrée. Donc, on a quand même et l'avantage d'avoir l'ensoleillement l'hiver et de pouvoir essayer de s'en protéger le plus possible l'été. On a la particularité aussi sur l'arbre blanc d'avoir une façade qui est une façade souple, légère, assez épaisse. Ça permet d'avoir un niveau d'isolation qui est relativement fort. Ce qui veut dire que même l'été, sur les baies qui ne sont pas protégées en direct, on a la capacité quand même de pouvoir assumer la surchauffe, notamment parce qu'on a un réseau de chaleur qui est une baisseur. Plutôt du blanc et des balcons qui font brise soleil. C'est vraiment l'atout principal. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant un peu les bâtiments qu'on a vus ou des remarques ou des interventions ? Bonjour. Est-ce qu'il y a une différence ? La flexibilité, c'est le fait de pouvoir modifier le programme et la réversibilité, c'est le fait de pouvoir changer le programme. Est-ce qu'il y a des exemples qui existent en France de bâtiments réversibles ? Est-ce que c'est déjà fait ? Je sais qu'il y a Anne Demian qui a fait Black Swan à Strasbourg. Je n'ai pas assez trouvé d'info encore sur le sujet. Mais je ne sais pas si, justement, c'est réversible. Parce que là, en ce moment, c'est des logements et je ne sais pas si ça va devenir des bureaux. Alors, est-ce que ça va bien répondre ? Si je me souviens bien, ce bâtiment, qui est un bâtiment d'ICAD, qui s'appelle les signes noirs, je crois. Il y a trois tours, deux tours. Il y a trois tours. En fait, c'est le programme qui a été réversible. C'est-à-dire que ça a été construit en bureau, je crois, alors que c'était fait pour des logements ou l'inverse, mais en cours de route. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bureaux qui ont été livrés et qui, ensuite, ont été transformés en logements. C'est-à-dire que le programme a été modifié. Après, il y a Canal Architecture qui a pas mal théorisé sur la question de la réversibilité. Donc, a fait, en tout cas, théoriquement, un immeuble qui pourrait se transformer. Ils sont en train de construire, je crois, à Strasbourg, pas à Strasbourg, à Bordeaux, pardon, avec un permis d'innover, permis de faire, qui est obligé à une obligation de résultats et pas de moyens. Donc, ça, c'était une innovation de la loi Elan, si je ne me trompe pas. Mais je ne sais pas très bien où il en est, parce que la dernière fois que je m'y étais intéressée, il y avait quand même pas mal de questions sur la manière de l'assurer, sur la manière de le financer. C'est-à-dire que les financements ne sont pas les mêmes quand on fait du logement ou du bureau. La fiscalité n'est pas la même. Les règlements de sécurité, évidemment, ne sont pas les mêmes. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait aujourd'hui un immeuble réversible qui soit construit. Et l'idée, j'ai l'impression qu'il y avait eu pas mal de recherches ou d'initiatives dans ce sens-là au moment de la loi Elan. J'ai l'impression que c'est un peu retombé. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de maîtres d'ouvrage qui réfléchissent à ça. Enfin, en tout cas, à l'étape du permis. Après, on peut avoir un bâtiment qui, dans sa forme, est réversible parce qu'on fera des travaux et on le modifiera. Mais ce sera quand même des travaux conséquents, si je ne me trompe pas. Il y a surtout un problème de trame. Parce que quand les bureaux font 18 mètres d'épaisseur, des logements sont... Les immeubles de Canal, ils faisaient 13 mètres d'épaisseur. Du coup, le fait de changer la trame, d'adopter une trame mixte, logements, bureaux, peuvent permettre cette réversibilité ? Je vois une petite différence entre flexibilité qui, dans un immeuble de bureau qu'on livre en blanc, dont on ne connaît pas l'usager, qu'on ne connaît pas la façon dont il va être vécu, on nous demande de pouvoir prévoir du tout cloisonné, du pas cloisonné, de pouvoir répondre à toutes les demandes d'un utilisateur final. La réversibilité, c'est vraiment le changement de programme, la modification de l'usage. Donc ça va du bureau vers l'hôtel, de l'hôtel vers le logement. Donc il y a des couples qui marchent très bien. Hôtel-logement, ça marche très bien parce que c'est les mêmes attentes en profondeur de plateau. Bureau-logement, c'est plus compliqué parce qu'on fait des bureaux plus profonds que les immeubles de logement. Donc c'est là où le bâti est à travailler. On a des sujets en cours sur la réversibilité. Il y a un sujet administratif aussi, puisque quand on dépose un permis de construire, il faut cocher la case. Est-ce que c'est du bureau ? Est-ce que c'est du logement ? Est-ce que c'est du co-working ? Est-ce que c'est du co-living ? Ça commence à muter un petit peu, mais l'administration n'a pas encore complètement réglé la case du permis de construire. Et d'un point de vue sécurité incendie, ça veut dire qu'on doit répondre à tous les codes qui sont parfois différents, parfois contradictoires. Et donc imaginer toute la réversibilité en amont, c'est un travail volontaire de la part de celui qui investit, puisque ça demande beaucoup de prérequis, en tout cas dans l'immeuble, pour qu'il puisse muter dans sa vie. On voit bien la difficulté aujourd'hui des opérations de transformation de bureaux en logement. C'est compliqué pour des tas de raisons financières, mais aussi techniques. Et il y a des immeubles dont il n'est pas très possible, en tout cas pas très viable économiquement, d'envisager cette transformation. Oui, souvent ils préfèrent le détruire et recommencer quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a encore une question ? Je sais qu'on a eu des arrêts de jeu, donc on est un peu dans les prolongations, mais est-ce que vous avez encore eu une question ou deux avant d'aller boire un verre ? Ou vous avez vraiment très très soif ? En tout cas, je vous remercie, je remercie Catherine Sabat, déléguée générale et fondatrice d'Idéal. Jean-Luc Crochon, Croenco, on dit Croenco ou Croco ? Croenco. Je remercie Pascal Bonneau, déléguée générale et construire d'acier, et Cyril Ménadier, là-bas à Montpellier, président de Palia Immobilier et Urbanisme. Merci d'avoir été présents, merci d'être venus et d'avoir bravé cette quatrième vague qui nous pend au nez. En tout cas, je vous invite à partager un petit verre pour échanger un peu encore de manière informelle, de manière sérendipité, comme on disait tout à l'heure. Et puis je vous souhaite de très bonnes vacances et à septembre prochain. Merci. Merci.